Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone, bien évidemment le plus souvent, parce qu'on n'est pas tout le temps tout le temps proche, donc c'est intéressant d'utiliser les moyens technologiques pour faire nos coachings par Skype et par téléphone. Alors aujourd'hui, un point sur mon expérience depuis 1999 sur les rapports hommes-femmes en entreprise dans le monde professionnel, car il y a à dire, et dans mes coachings, c'est souvent des questions qu'on me pose, et peut-être même le plus souvent. Allez, on écoute le générique et on en parle. Merci le générique. Alors, rapport hommes-femmes dans l'entreprise, des choses intéressantes, puisque vous savez que j'ai la chance d'avoir la double compétence de coach en entreprise depuis 1999, mais aussi coach en relation de couple, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de ponts, puisqu'aujourd'hui, bien évidemment, on ne va pas enfoncer une porte ouverte, il y a autant de personnes dans les entreprises qui travaillent hommes ou femmes, et il y a autant de managers hommes que femmes. Alors certains ne me disent pas encore. Je peux vous dire par expérience que dans bien des domaines d'activité, il y a plus de femmes managers que d'hommes, notamment dans les jeunes et générations, puisque je me suis aperçu, alors ça c'est juste l'expérience, qu'on embauche, les femmes managers sont mûres plus tôt, matures plus tôt, on va dire, et donc dans des secteurs d'activité comme l'hôtellerie, par exemple, on a beaucoup de managers femmes plus que d'hommes, donc en tout cas, sur toutes les générations, on arrive à un équilibre, en tout cas c'est ce que je constate depuis 1999. Alors je me rends compte aussi, et on peut débriefer de ça en coaching, qu'on a les mêmes rapports, relations hommes-femmes dans l'entreprise que dans une relation de couple, on va dire, puisque notre corps, notre cerveau se fie souvent à l'environnement. Alors par exemple, on sait que deux personnes qui sont dans ce qu'on appelle la Sainte Clause, ce qui s'appelle la théorie de la proximité, c'est bien connu, on ne va pas rentrer en détail là-dedans, c'est-à-dire que deux personnes qui sont dans un endroit seul, intime, ont l'impression qu'elles sont amoureuses, c'est-à-dire que d'habitude, deux êtres humains, hommes et femmes, quand ils sont dans un endroit intime, et en tout cas seuls, c'est qu'ils sont amoureux depuis la nuit des cavernes, la nuit des temps des cavernes, pardon. Donc là, quand un homme et une femme se retrouvent seuls dans un bureau, toute la journée, et bien on a le corps, l'esprit qui s'imaginent qu'il peut y avoir affinité. Donc c'est un biais cognitif, c'est pour ça qu'on retrouve dans le monde professionnel un grand nombre de personnes qui tombent amoureuses, entre guillemets, puisque le rapport, le monde professionnel est la deuxième façon de rencontrer son âme-sœur, comme on dit, après les amis. Donc beaucoup de personnes tombent amoureuses dans la vie professionnelle, et on retrouve aussi, c'est moins glorieux, mais beaucoup de tromperies et d'adultères dans le monde de l'entreprise, puisqu'effectivement notre cerveau se fait avoir, que ce soit le cerveau masculin ou féminin, c'est la même chose. Quand on est dans la Sainte-Clause, on a l'impression que si on est ensemble dans un endroit intime, c'est qu'on est intime. Ensuite, il y a la relation d'autorité, entre guillemets, puisque théoriquement, dans un couple, l'homme prend des décisions et la femme fait des propositions, c'est comme ça. Alors, bien évidemment, on est en psychologie sociale, dans tout ce que je vous dis, donc ça marche pour la plupart des personnes dans la plupart du temps, pour la plupart des personnes dans la plupart du temps, donc bien évidemment, on pourra toujours trouver des exceptions. Je vous dirais toujours, oui, c'est vrai, chez moi, c'est pas pareil, et bien c'est comme ça. Et je vous dirais, vous avez raison, parce qu'il y a toujours des exceptions. Voilà, donc généralement, l'homme prend des décisions et la femme fait des propositions, et donc quand un homme est manager et que son assistante, par exemple, ou ses collaboratrices font des propositions, et bien pour le cerveau, c'est un biais cognitif aussi, et on a l'impression que l'on peut être dans une relation de couple ou une relation amoureuse. Quand c'est l'inverse, quand la femme est manager, l'homme devient force de proposition, mais ne prend plus de décision généralement. Ou s'il se rebelle, il va ne pas pouvoir rester longtemps en place de collaborateur, puisque la place de collaborateur de l'entreprise, comme vous le savez, c'est de faire des propositions, que le manager prend la décision. Donc le rôle de manager est un comportement d'homme, et quand une femme est manager, et c'est très très bien qu'il y en ait, et elles sont très douées, il faut qu'à ce moment-là, elle prenne un comportement d'homme, qu'elle ne devienne pas absolument un homme, mais qu'elle prenne des décisions, et qu'elle prenne des décisions de façon tranchée. Dans une relation de couple, on fait toujours le parallèle, les femmes, généralement, toujours psychologie sociale, aiment bien les hommes qui savent prendre des décisions. Donc c'est pareil en management, souvent les collaborateurs me reprochent que leur manager, reprochent à leur manager, plutôt pas à moi, mais me disent que leur manager ne prend pas assez de décisions. Donc vous savez que l'homme prend une forme de communication très directe, et parfois maladroite, et une femme dit des choses indirectement, pensant que l'homme doit le comprendre. Et bien souvent, en management, on trouve la même chose, c'est que le manager doit être direct, et quand il est indirect, ça indispose ses collaborateurs. Quand il dit « j'aimerais bien, ce serait bien, il faudrait que », ça ne suffit pas. Surtout si on dit « j'espère que la personne a compris ce que je veux ». Ou, pire, en management, j'ai entendu, de toute façon, tant que je suis content des personnes, je n'en dis rien. Quand je vous adresse la parole, c'est que ça ne va pas. Tant que ça va bien, je ne dis rien, disaient les mauvais managers, entre guillemets. Et oui, parce que ça, c'est un comportement qui n'est pas d'homme, qui doit dire directement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, un peu comme un professeur. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de parallèles entre le management et la relation de couple, et c'est donc pour ça qu'on est victime de l'heure dans l'entreprise, où on a tendance à tomber plus facilement amoureux dans ce secteur-là que d'autres. Par ces différents effets, il y en a d'autres, qui sont des biais cognitifs. Alors il y a un dernier biais, quand même, que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'apparence, puisque dans le monde professionnel, en principe, on demande dans beaucoup de secteurs de se mettre à son avantage. Alors c'est comme ça, il n'y a pas d'explication, mais on demande d'avoir des tenues, d'être plutôt séduisants, c'est l'explication qui est là. Et donc effectivement, on a avec nous, dans le monde professionnel, autour de nous, des êtres humains qui s'apprêtent, comme on dit, et donc qui donnent envie plus que de raisons, entre guillemets, puisque là aussi, biais cognitif, quand une femme ou un homme veut plaire à sa compagne, il va s'apprêter, surtout une femme d'ailleurs, dans un premier rendez-vous, ou dans des rendez-vous, vous voyez au niveau d'apprêtement de la personne qui vient, son degré d'intérêt généralement. Une femme fait très attention à son attitude look, on va dire, les hommes un peu moins d'ailleurs, donc on peut mesurer le degré d'attraction, ou le degré d'intérêt d'une personne plutôt féminine, en fonction de son degré de qualité, d'habit, et de côté, on va dire, séduisant, attractif. Donc dans l'entreprise, effectivement, on se met le plus souvent, dans le monde professionnel, plutôt en avantage dans ce monde attractif, il est rare que ça peut arriver qu'on aille travailler en maillot et en short, travailler sur une plage, c'est rare qu'on aille en pantoufles, et c'est rare qu'on travaille, sans se déportif, en jogging élimé. Et donc pourtant, c'est ce que l'on fait parfois, ce que certains font parfois, je déconseille mes clients, quand ils arrivent chez eux, ils mettent pantoufles, tongs, short ou jogging élimé, et donc finalement, l'autre pense que son conjoint ou sa conjointe n'a plus de signe d'intérêt, donc d'attraction. Et quand il arrive, ou elle arrive de l'entreprise, elle voit son patron, sa collaboratrice, son manager féminin apprêté, et donc on a l'impression qu'il y a un rapport de séduction qui se met en route. Voilà, donc le degré d'apprêtance, j'allais dire, aussi perturbe les choses dans l'entreprise. Voilà, donc je voulais faire ce rapport, parce que dans mes deux métiers de coach de couple et de coach en entreprise, qui est mon métier principal, je retrouve beaucoup de ponts, comme on retrouve beaucoup de ponts entre le comportement humain et le comportement animal, notamment avec les chevaux. L'idée aujourd'hui, je crois, si on veut faire progresser la science, c'est de mélanger les genres et de trouver des points communs entre différents systèmes. Généralement, quand plusieurs systèmes ont un point commun, c'est quelque chose qui est assez universel, sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, c'était Bruno Marshall. Donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si vous pensez qu'il faut que d'autres personnes puissent y avoir accès, vous mettez un pouce bleu pour que l'algorithme de YouTube puisse la référencer, la proposer à d'autres. Partagez cette vidéo aussi, je viens de vous le dire, mais abonnez-vous pour recevoir les futurs numéros, il y en a toutes les semaines. Et aussi, bien évidemment, mettez des commentaires, commentez cette vidéo que vous ayez, et surtout si vous avez des questions à poser, ça c'est important, je réponds toujours, par écrit ou par vidéo. Donc on met des commentaires, on met des pouces bleus, on partage, on s'abonne, et je vous dis à très bientôt.